La Voix des Bulles présente la Splash Page, la masturbation séquentielle de votre air tegmentaire ventrale. Coucou les gens, je suis Wanaé Pied, je suis accompagné comme très souvent de mes acolytes, Thi et Thio. Salut les gars. Hello, hello. Coucou les gens. Et nous avons avec nous Hugo et Adrien qui sont venus nous parler de leur projet de court-métrage en live avec des vrais acteurs qui ne sont pas des furies sur le thème de Picsou. Bonsoir. Hello. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis ravi que vous nous ayez contacté pour parler de ce projet. Moi, je suis un très grand fan de Picsou de façon générale et notamment du travail de Keno Danrosa. Et j'avoue que quand j'ai appris ce que vous alliez faire comme projet, j'étais un peu un peu circonspect. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ça m'a l'air bien bizarre. Et puis, quand j'ai reçu votre dossier de presse, j'ai fait mais en fait, ça peut être pas mal du tout en vrai. Parce que vous avez fait un beau dossier de presse qui donne bien envie. Et puis surtout, qui a l'air très professionnel. Parce que c'est vrai que quand on voit ce genre de projet arriver, on se dit toujours, ne prend-on pas le risque d'avoir un projet de gens qui sont passionnés, mais amateurs. Ce qui parfois fait quelque chose de sympathique sans plus. Là, j'avoue que votre projet a l'air assez impressionnant, mais on y reviendra. Et j'aurais déjà aimé savoir comment est-ce que vous avez fait pour vous intéresser, pour vous lancer dans ce projet-là, comment vous vous êtes rencontrés. Et pourquoi parler de Picsou ? Parce que vous n'avez pas l'air si vieux que ça. Et c'est quand même un truc de vieux Picsou. C'est pas vrai. Vas-y Hugo, je te laisse embrouiller, puisque c'est toi qui es à l'initiative du projet, finalement. Ouais. On est tous les deux très fans à la base, depuis notre trente enfance, puisqu'on n'est quand même pas si jeunes que ça. Et c'est vrai qu'on est tous les deux fans, notamment des histoires de Don Rosa, et de cet aspect quand même très cinématographique qu'il y a dans ses œuvres, parce que déjà lui est fan de cinéma. Et dans ses découpages, dans ses cadrages, dans ce qu'il raconte, il y a plein de choses qui peuvent faire penser à du cinéma ou à des courts-métrages. Et c'est vrai que moi, à un moment, je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose de ça. Il y a plein de ces aventures qui pourraient se transposer dans une version cinématographique, avec des vrais acteurs, comme tu as dit. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à un scénario qui serait adapté de sa BD, donc Oublie ça, où ils partent à la poursuite de Mystique, qui a encore une fois volé le sous-fétiche. Ça, c'était il y a quatre ans. Et à la base, c'était quelque chose de très... juste reprendre la BD et en faire un scénario. Et puis, après, ça s'est un peu développé. J'ai rencontré Adrien il y a trois ans, un peu plus de trois ans, fin 2018. Je lui ai un peu parlé de ce projet. Et puis, finalement, on a fini par le faire tous les deux et développer tout ça pour les 75 ans de Picsou qui auront lieu en décembre. 75 ans de Picsou, ça ne rajeunit pas quand même. Je ne l'aurais plus vieux, tu vas me dire. Mais... Ah oui. Voilà, je ne l'aurais plus vieux. Pour un canard, c'est pas mal quand même. Oui, c'est vrai. Donc, vous vous lancez dans ce projet. Et justement, le choix de l'histoire, est-ce que c'était aussi un choix d'histoire qui collait avec une certaine ambition modeste, c'est-à-dire de ne pas partir sur une grosse aventure ? Est-ce que c'était déjà quelque chose... Disons, est-ce que tu voulais faire une histoire de Picsou et tu t'es dit, on va prendre celle-là parce qu'elle me semble faisable ? Tu ne t'es pas tout de suite lancé dans la chasse aux œufs carrés, ce genre de choses-là, tu vois ? Des choses un peu plus abordables. Ou est-ce que c'est cette histoire-là qui t'est venue tout de suite ? C'est vrai que moi, j'aime beaucoup cette histoire-là parce que déjà, elle me fait vraiment rire énormément. Et après, effectivement, comme tu le dis, il y a aussi un aspect plus pratique. En fait, ça marche très bien pour un grand-métrage parce que c'est dans une unité de lieu et de temps. Toute l'histoire se passe en une demi-heure et ils se baladent un peu dans la ville, mais effectivement, ils ne partent pas au fin fond du Pérou ou au fond de l'océan. Donc, oui, c'est un peu les deux, au final. Et toi, Adrien, quand t'es arrivé sur ce projet avec déjà une idée d'histoire, une approche qui était lancée, qu'est-ce que tu as apporté ? Est-ce que tu lui as dit, écoute, ton truc est bien, mais on va revoir ça autrement. Est-ce que t'as apporté un peu ? Qu'est-ce que t'as apporté ? Quelle est ta patte, en fait, dans tout ça ? Écoute, ma patte, elle n'est pas tant artistique que ça. Au départ, j'ai d'abord lu la version du scénar de Hugo avec un œil extérieur, avant même que je ne joigne vraiment le projet, juste parce qu'on savait chacun notre passion pour les canards. Et du coup, je lui avais peut-être fait un retour ou deux sur le scénario, mais sans intervenir vraiment. Donc, en fait, ma position dans le projet, c'est beaucoup du conseil, de l'organisation et de la réflexion autour de la création du truc. C'est-à-dire que vraiment, le côté, l'aspect écriture et l'aspect scénique, enfin vraiment l'histoire et la direction artistique du scénario, c'est Hugo qui a les mains là-dessus. Et voilà, moi, du coup, avec l'expérience que j'ai d'assistant mise en scène, et en même temps, toute la passion que j'ai pour le cinéma et pour les histoires de Don Rosa, j'essaye de prendre du recul et de voir si ça colle avec les ambitions d'Hugo, si ça marche ou pas. Et je lui fais mes retours dans ce sens-là. Mais c'est vrai que sinon, je n'ai pas tant de volonté de vouloir changer l'histoire. Pour moi, ce qu'a écrit Hugo, ça fonctionne très bien. Et puis, on a la chance d'avoir une personne, un scénariste professionnel, qui travaille avec nous aussi sur l'écriture. Donc, pour le coup, c'est vraiment Hugo et lui, il s'appelle Jean Chaffard, Lusson, qui font du coup, qui travaillent sur ce projet-là. Et moi, je suis plutôt derrière. Je pense que mon regard va aussi être important une fois qu'on aura vraiment fini l'histoire, d'écrire l'histoire et qu'on aura un découpage technique à avoir et qu'on pourra réfléchir vraiment en termes de composition d'images, de montage, tu vois, toutes ces choses-là qui sont vraiment propres au métier d'assistant-réalisateur. Alors, vous êtes tous les deux assistants-réalisateurs de métier, donc vous êtes professionnels à ce niveau-là. Donc là, en gros, l'idée, c'est de vous lancer dans la réalisation. J'imagine que vous avez déjà fait des réals pour votre compte, donc vous êtes aussi réalisateur, peut-être pas professionnel, pour le coup, je ne sais pas si vous avez déjà été chef de pro. Oui, c'était plus effectivement des petits courts-métrages pour Festival Nikon ou des choses comme ça, mais qui n'étaient pas effectivement à ce niveau d'ambition et de durée et tout ça sur ce qu'on va faire là. Après, c'est vrai que nos métiers nous aident quand même beaucoup parce que déjà, on a pu rencontrer tout un tas de gens, que ce soit des comédiens ou des techniciens qui vont participer au film. Et puis également, on est quand même très proche du réalisateur, donc ça permet aussi sur les différents projets de voir comment les uns et les autres travaillent, quelles sont les méthodes. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on fait ça à deux parce que moi, de ce que j'ai pu voir, et je pense que Andréa me rejoindra là-dessus aussi, je trouve qu'il y a deux personnes. Souvent, ça marche. Moi, je trouve que ça marche très bien parce qu'il y a toujours un dialogue qui s'installe et ça te permet de... Après, il faut que ça marche bien entre les deux, mais ça te permet de se balancer des idées, de rebondir sur une proposition. Ah, moi, je pense plutôt ça, mais si on faisait comme ça, c'est ce qui s'est passé quand on a tourné notre petit teaser. Ça a vraiment très bien fonctionné et voilà. Donc, on pense que c'est une bonne solution. Oui, c'est ça. On a beau ne pas avoir tant d'expérience en tant que réel, c'est vrai qu'on a chacun commencé notre carrière il y a relativement longtemps, entre guillemets, parce qu'on est jeunes, on a 25 et 26 ans. Ça fait peut-être trois ans qu'on travaille maintenant sur des plateaux pro. Donc, on a pu quand même se faire une idée précise de ce que c'était qu'un tournage et de ce que ça représentait. Et c'est vrai que le fait qu'on ait tous les deux nos points de vue qui nous sont propres et le fait qu'on s'entende bien, ça ne fait qu'élever en fait notre manière de travailler. Ça nous permet en fait de ne pas retourner en boucle, de ne pas aller dans des impasses, de toujours avancer sur la création d'un truc. Et c'est vrai qu'on l'a vachement bien senti quand on a tourné le teaser. Le travail à deux, ça aide beaucoup. Là, ça vous a aussi aidé à vous entourer d'une équipe. Vous avez déjà votre équipe complète. Le casting a été fait, j'ai cru comprendre. Alors, le casting en partie seulement. On a certains rôles. On a donc celui qui jouera notre Donald version humaine qui s'appelle Damien dans le court-métrage, qui est un comédien qui s'appelle Jimmy Conchou, qu'on a rencontré tous les deux en fait à des moments différents de notre carrière et qui nous a remarqués comme étant un peu idéal pour ce rôle dans sa manière juste d'être en fait, des jeux de regard, des expressions, tout ça. Donc ça, c'est notre comédie entre guillemets principal pour l'instant. Et quand il est en colère, ça donne quoi ? On a également Grieg. J'ai mis à avoir des bonnes scènes qui pourraient être similaires à des colères de Donald et il est bien. J'ai confiance en lui. Ça fait partie des petits questionnements que j'avais. C'est-à-dire que Donald, ça reste un personnage qui est vraiment très particulier et qui fonctionne très bien en dessin BD ou en dessin animé. Tout justement, ses gimmicks, ses petites absurdités dans sa façon de s'exprimer ou de se déplacer ou d'être furibond, etc. Comment est-ce que vous avez envisagé de le retranscrire à l'écran avec des humains ? C'est une bonne question. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il aura un pantalon parce que c'est la question qu'on nous a déjà posée plusieurs fois. Il ne se baladera pas à l'effet salaire. Il n'a plus aucun intérêt. On coupe l'enregistrement. C'est pour ça qu'il était là. Après, c'est sûr que ça reste des personnages de BD. Après, c'est aussi pour ça qu'on fait cette transposition en humain et qu'on va au-delà. Les noms changent, mais ce n'est pas juste Pixou et Donald qui sont mis dans les corps d'humains. C'est d'autres personnages entre guillemets qui vont les rappeler par tout un tas d'aspects, par les relations qu'ils ont entre eux, par tout ça. Mais ça reste quand même des personnages à part entière qui ne sont pas juste Pixou et Donald transposés. Donc, on va retrouver des éléments qui peuvent faire Donald dans les colères qu'il peut piquer, dans les malchances qu'il peut avoir, dans même aussi une certaine fragilité qu'il peut avoir par rapport à son oncle. Mais c'est sûr qu'on ne pourra pas retranscrire tout un tas de choses qui sont effectivement propres aux dessins animés, aux cartoons, à la BD qui seraient peut-être un peu compliqués à remettre en live. Oui, c'est d'ailleurs ça qui fait vraiment la particularité de notre film, c'est qu'on est vraiment sur un point de départ qui s'inspire des personnages. On retrouve, comme l'a dit Hugo, des caractéristiques, mais on se dirige aussi vers quelque chose qui est très propre à l'univers qu'Hugo a écrit. Donc c'est vraiment, il ne faut pas s'attendre à retrouver du calqué de tous les personnages qu'on a lus dans les BD. Il y aura vraiment quelque chose de nouveau aussi dans chacun des personnages et dans chacune des aventures que vont rencontrer, que vont avoir à traverser ces personnages. Et donc du coup, ça veut dire qu'on a malheureusement peu de chance de voir Edgar prendre un petit bain de pièces d'or ? C'est ça. Alors on a une qui est un peu une des surprises du film, donc on ne dévoilera pas là, mais on a trouvé une sorte d'équivalence qui je pense devrait plaire aux spectateurs, mais on n'en dira pas plus pour le moment. Et oui, le problème, c'est qu'il n'y a que Picsou, vraiment Picsou qui peut nager dans les pièces et on n'a pas trouvé d'acteur humain qui sait nager dans les pièces, donc on n'a pas trouvé. On n'a pas pu le faire. On a dû se résoudre à faire autre chose. Je vois que vous avez une belle équipe, vous avez déjà une illustratrice, une costumière, quelqu'un qui s'occupe des décors, des accessoires, ce qui est déjà un plus, ce qui vous a permis de faire ce petit teaser qui est quand même vraiment, je trouve, très efficace. C'est des gens qui sont passionnés, qui sont venus vers vous en disant ça a l'air trop bien votre projet, vous buviez un coup, en sortir de boulot et d'un coup ils vous ont dit ah ouais, on veut bien participer, ça a l'air cool ou alors c'est vous qui êtes allé à force d'arguments et de persuasion et de bières à les convaincre de bosser avec vous ? Il y a eu beaucoup de bières effectivement. Non, c'est des passionnés que pour l'instant c'est plutôt nous qui s'en allait chercher, c'est un peu des rencontres, celle qui fait les accessoires qui s'appelle Andréa Herrmann, on l'avait rencontré au Toulouse Game Show en 2018 où elle était avec Don Rosa sur le stand de Don Rosa puisqu'elle lui avait offert un jeu d'échecs Picsou qu'elle avait fait elle-même puisqu'elle sculpte des choses assez incroyables et donc on en était venu à parler un peu de ça et puis elle avait trouvé le projet hyper intéressant donc on était resté en contact et c'est un peu que des rencontres comme ça de fans via soit des rencontres en vrai soit des rencontres sur internet celle qui nous fait les dessins qui est italienne donc Alice Rovail elle, c'était sur un groupe Facebook de fans où elle postait des dessins de canards en humain parce que c'est un truc qu'elle adore faire de dessiner tous les personnages en humain et donc on a vu ça et on s'est dit c'est exactement la personne qu'il nous faut pour des premiers dessins pour représenter les personnages donc on avait contacté et pareil elle avait dit ouais je suis super partante et puis il y a toute une histoire entre l'Italie et les productions Disney qui est assez c'est ça on a pas mal d'auteurs de BD d'ailleurs qu'on a tendance à l'oublier qui ont commencé en bossant chez Disney de BD franco-melche voilà d'accord il y en a il y en a un bon paquet qui ont fait des trucs genre witch genre les histoires de mini etc jusqu'à essayer de se faire un nom parce que le nom était très peu cité dans les bandes dessinées pendant très longtemps des auteurs de Picsou de Mickey etc et ça a commencé à apparaître je crois que c'est un rédac chef qui s'appelle Jean-Paul Genquin qui avait commencé à faire ça dans le journal de Mickey et ensuite dans Picsou Magazine où là carrément ils citaient les auteurs et ils faisaient genre des albums rétrospectifs genre t'avais un Picsou où ils allaient choisir un seul dessinateur pour le mettre en valeur exact exact ouais j'ai le souvenir aussi de retenir les auteurs comme ça par cet intermédiaire à chaque fois les histoires que j'aimais bien je regardais toujours les auteurs en bas et je crois qu'ils le font plus maintenant sur Picsou ou alors c'est parti ailleurs c'est dans un autre endroit parce que je le retrouve plus quand je lis mes cases ou alors attends je dis peut-être c'est une bêtise je crois que c'est un tout petit en bas mais c'est moins c'est moins visible qu'avant il y a une époque où vraiment t'avais un gros un gros bandeau et là c'est devenu un peu plus financier c'est peut-être le côté Disney qui a pris le dessus pendant longtemps pendant très longtemps c'était complètement caché et Barx d'ailleurs les gens ne le connaissaient pas jusqu'à presque la fin de sa carrière enfin les gens savaient que c'était toujours le même et ils voyaient son style mais personne ne savait comment il s'appelait oui exact au niveau des costumes aussi donc il y a quelqu'un qui a commencé à vous faire tous les designs tout le travail autour de ça est-ce que vous vous donnez des indications précises est-ce que vous savez à peu près déjà comment est-ce que vous allez contourner les problématiques pour que ça fasse penser au personnage de la BD est-ce que je le vois sur les costumes si ça fait penser au personnage de la BD vous avez été jusqu'au détail du béret de Archibald qui fait que je sais quel personnage il est automatiquement voilà comment est-ce que vous vous avez amené ça est-ce que déjà Marie-Lou Monod était fan du sujet ou est-ce que est-ce que vous avez des gens qui participent qui ont trouvé l'idée sympa mais qui n'étaient pas non plus à fond de Picsou oui c'est le cas pour la personne qui nous a fait la musique du teaser Nathan Calam qui savait vaguement qui c'était mais qui n'avait presque jamais lu de sa vie des BD au point qu'il m'a demandé de lui en envoyer pour savoir comment il allait composer tout ça et au final bon enfin qu'en rien on est quand même très contents de ce qu'il nous a fait sur ce ah oui il a fait un super travail mais voilà ça existe des gens qui ne qui ne connaissaient pas un peu plus que ça voire presque pas dans son cas et du coup c'est vrai que pour le coup pardon vas-y vas-y d'accord pour le coup on est vraiment dans l'ensemble c'est vraiment Hugo qui a tracé une ligne du canard et il a attiré dans son sillage tout le reste ou presque des personnes qui travaillent sur ce projet parce que initialement il est à l'origine de tout et c'est vraiment à chaque fois la passion pour les canards qui a fait que les gens ont adhéré au truc c'est aussi ça qui est rigolo avec ce projet c'est que c'est vraiment c'est Hugo qui nous a un peu tendu la main et puis on l'a tous attrapé en disant vas-y cool on veut bien c'est vrai que c'est un personnage qui a une capitale sympathie et puis qui fait appel un petit peu à la nostalgie à l'enfance donc forcément ça attire déjà du positif je voulais vous demander pour la costumière du coup vous aviez des directives spécifiques parce que vous vous aviez déjà en tête des éléments graphiques ou des éléments vestimentaires particuliers tu veux répondre à rien je sais pas justement parce que je veux bien répondre c'est pas de soucis en fait pour le coup on a on a donc montré à Marie-Lou les personnages qu'on voulait avoir dont on s'était inspiré pour cette histoire mais c'est vrai qu'on avait aussi défini initialement une charte graphique pour le film on avait des inspirations claires de certains auteurs et de certains de certains univers qu'on avait vus notamment on pensait à Wes Anderson on pensait à la série les orphelins Baudelaire la toute dernière qui est sortie sur Netflix ça fait un moment maintenant qu'elle est sortie mais enfin tout ça pour dire qu'on avait du coup certaines idées et pour autant on a pas bridé Marie-Lou et c'est aussi d'ailleurs le principe de la conceptualisation dans les costumes quand on fait un tournage c'est qu'on pose vraiment une base généralement aux costumes et c'est là tout l'intérêt et toute la beauté de leur métier c'est qu'elles sont capables de juste avec ce qu'on leur donne de créer quelque chose qui non seulement leur appartient mais qui en plus devient universel et c'est vrai que Marie-Lou elle a fait ça à merveille puisque ça nous a transformé un truc qui marche bien donc ouais il y avait un point de départ où on avait un peu la main dessus puis Marie-Lou a pris le truc et nous en fait elle a fait ça tellement bien qu'à la fin on a juste dit c'est trop stylé donc on est resté sur ça et c'est vrai que un peu ce défi c'était d'avoir des choses qui à la fois rappelaient les personnages de BD tout en n'étant pas un décalque ou que ça soit quelque chose d'un peu plus crédible autant pour Pixou ou Edgar bon ça paraît pas absurde d'avoir un vieux monsieur avec une veste rouge bon autant déjà pour Damien une varoose de marin bon c'est un peu étrange d'autres personnages voilà pareil aussi donc voilà effectivement sa consigne un peu c'était d'avoir quelque chose qui rappelait faisait penser visiblement ça a l'air d'avoir plutôt bien marché sur nous mais tout en tout en s'éloignant un peu et que ça soit pas juste je prends les avis de la BD et puis je fais la même chose en réel sinon ça aurait fait un peu plus cosplay que vraiment qu'on mettra je crois je trouve que c'est un exercice qui est difficile c'est pour ça que tout à l'heure je posais la question sur le jeu des acteurs notamment pour Donald et là pour les costumes c'est qu'effectivement ça peut très vite virer cosplay ou quelque chose un petit peu cartoonesque grotesque entre guillemets mais grotesque dans le sens gentil du terme et de tout ce que vous racontez vous avez une vision qui est déjà relativement détachée de l'original avec une conception et une perception personnelle en fait ouais c'est ce qu'on s'est dit un peu depuis le début c'est que il faut enfin on pense en tout cas qu'il faut que ce film puisse être vu par tout le monde c'est à dire qu'en gros il y aura plein de petites références clin d'oeil que ça soit dans les heures sur les horloges dans un arrière-plan il y aura quelque chose mais il faut jamais que ça soit un élément qui fasse que si la personne n'a pas la référence elle comprendra pas ce qui se passe parce que si on fait ça ça veut dire qu'en gros on ne parle plus qu'aux fans et c'est pas le but du projet c'est qu'en gros les fans vont être régalés parce qu'ils vont chercher dans chaque scène est-ce qu'ils ont mis un truc est-ce que derrière c'est pas le machin qui apparaît dans tel BD mais quelqu'un qui n'a presque jamais lu de Pixou il pourra juste voir le grand-métrage et dire ils sont cools ces personnages si après il veut aller regarder la BD on aura vraiment rempli notre mission à 200% mais en tout cas juste s'il kiffe le film et qu'il en sort en disant c'est un univers chouette c'est que ce sera accompli au niveau du style j'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu film d'époque vous avez essayé d'ancrer dans une certaine époque votre réalisation ou est-ce que ça va être du contemporain ou alors on va dire qu'on sait pas trop et ça va faire un peu ancien mais il y en aura encore un smartphone enfin je sais pas vous avez une approche là-dessus sur la temporalité du film c'est un peu ce que Nisa regarde sur les enfants en mode l'air moi ce que j'aime beaucoup avec cette série sur la série Netflix en tout cas c'est carrément ce côté un peu on sait pas trop quand ni où ça se passe ça a pas l'air d'être vraiment aujourd'hui mais ça a pas l'air non plus d'être dans un passé très lointain et il y a un peu ce flou qui est entretenu donc ils ont un peu des vieilles voitures des vieilles téléphones mais des fois ils ont aussi des engins qui paraissent presque futuristes entre guillemets et l'idée c'est un peu de faire ça c'est à dire que on est dans un flou ça se passe dans un espèce de passé non défini dans un lieu un peu non défini aussi histoire de pas trop se dire est-ce que ça se passe aujourd'hui est-ce que c'est notre monde ou pas est-ce que c'est où est-ce qu'ils sont parce que bon sinon ça on trouve que ça encre trop dans un réel c'est pas non plus complètement le but donc l'idée c'est de garder un peu ce flou là que ce soit niveau époque et niveau lieu et d'ailleurs c'est un peu l'ambiance aussi qu'il y a dans le Donald Deville des histoires de Picsou c'est que ça peut être ça peut être dans un peu n'importe quand dans le 20ème siècle donc c'est aussi cette idée là c'est de garder une intemporalité un peu planante j'avoue ma dernière référence dans cet univers là c'est les DuckTales les derniers où ils ont réussi à le faire de façon très contemporaine justement au contraire de votre approche vous êtes inspiré un peu aussi de cette approche qu'il y avait dans le nouveau DuckTales que moi je trouve très réussi parce que ça ça ramène pareil plein de clins d'oeil à des vieux trucs des personnages que je pensais jamais revoir à la télé des vieilles histoires que j'ai lues tout gamin tout en restant très très moderne et très adapté aux gamins qui n'ont jamais révolu de Picsou avant vous êtes inspiré un peu de ça ou vous essayez vraiment de vous écarter de cette approche ? moi personnellement je ne les ai pas regardés les DuckTales parce que c'est vrai que depuis ceux d'avant j'avais un peu laissé tomber ça m'avait moins plu donc personnellement je m'en suis détaché il faudrait que je les regarde parce que clairement de ce que m'en avait dit Hugo c'est chermé mais de toute façon je pense que ce sera plus Hugo qui pourra répondre à ça parce que encore une fois celui de l'écriture ce n'est pas vraiment moi Hugo ? moi je suis très partagé avec cette série parce qu'il y a vraiment des choses qui me font envie de crier partout et les yeux qui sortent des orbites quand je vois certains traitements de personnages ou certaines choses parce que je pense que je suis un peu trop attaché au BD sur certains points et des trucs que je trouve super c'est vrai que le retour d'Ella qui retrouve ses enfants j'avais limite la petite larme aux yeux en regardant l'épisode donc c'est vrai que je suis assez partagé et non je ne me suis pas particulièrement je ne me suis même pas vraiment posé la question de savoir si je m'en inspirais ou pas il me semble que j'ai vraiment regardé la série après avoir écrit la première version du scénario je crois donc non c'est vrai je n'ai pas trop réfléchi à est-ce que je m'inspirais de ça mais en tout cas non effectivement les personnages n'auront pas de téléphone ou ça ne se passera pas dans un présent à ce point là présent tu parlais justement de l'écriture du scénario c'est un projet que tu mûris de longue date dans ta tête est-ce que tu avais déjà commencé à faire des premiers jets lointains ou alors est-ce que l'écriture s'est faite plus récemment alors j'avais il y avait des des jets très très lointains qui datent d'il y a 10 ans mais là c'était plus enfin c'était pas ce scénario là c'était j'essayais d'imaginer de faire un film sur la jeunesse de Pixou avec des humains donc j'avais écrit des bouts de scène comme ça j'avais 15-16 ans donc c'était plus un espèce de petit délire de jeune fan plutôt qu'autre chose mais après non oui sinon j'ai commencé à écrire celui-là donc en février 2018 l'écriture est passée par la différente tout un tas de phases notamment par les retours qu'avaient pu faire différentes personnes dont Adrien jusqu'à arriver à une version quand même assez longue de presque 60 pages il y a un an un an et demi qui bougeait plus trop mais qui avait encore des défauts puis je voyais que c'était trop long on n'arrivait pas trop à voir ou couper en fait on sentait que ni moi ni Adrien sommes scénaristes de profession donc voilà même si on a un peu des conseils réfléchir sur des choses il y a forcément des choses qui nous manquent un peu et voilà comme disait Adrien la rencontre avec ce scénariste professionnel Jean Chaffin-Lusso à la fin de l'été a été un peu vraiment le déclic parce qu'il est à la fois très fan de Picsou et pour le coup vraiment pro il écrit des scénarios pour la télé pour Amazon et tout ça et donc on a vraiment remis tout à plat simplifié plein de choses là on est en train de finir de les réécrire ensemble pour avoir quelque chose de beaucoup plus compact beaucoup plus impactant sur les émotions sur les personnages sur les dialogues que j'avais tendance à faire traîner beaucoup trop alors qu'en fait il faut être plus impactant que ça donc ça c'est vraiment une belle rencontre et ça devrait déboucher assez bientôt sur une version quasi finale qu'on pourra envoyer aux prochains acteurs qu'on souhaite démarcher pour les rôles qui nous manquent au niveau de la durée vous avez déjà un petit peu estimé combien de temps va durer le court métrage combien le rêve va durer en fait alors on aimerait moins de 30 minutes parce que déjà c'est plus simple à essayer de diffuser si ça passe dans des festivals ou autre puis c'est moins long à tourner et en tant qu'assistant on sait que plus le tournage est court on mieux sait tout est moins long donc voilà c'est la barre qu'on aimerait ne pas dépasser après bon on verra à combien de pages fait la version du scénario rabotée si on est en dessous des 30 ou pas PIXU c'est un phénomène mondial donc qui est connu dans le monde entier vous allez tourner en français ou alors est-ce que voilà est-ce que vous avez commencé à réfléchir peut-être qu'on pourrait toucher plus large que la France c'est vrai qu'on s'était posé la question on s'était posé la question et en fait pour l'instant nous ce qu'on enfin ce qu'on fera ce qui est sûr c'est qu'on tournera on va tourner avec des acteurs français donc on ne va pas tourner en langue étrangère on va on va tourner en français quoi et si on sent parce qu'on a on a quelques on a quelques moyens de sonder dans les pays où la où la la masse de fans en Europe notamment est assez présente notamment l'Italie et les pays scandinaves on a des moyens un peu de voir s'il y aurait moyen donc de que ça plaise donc si ça si les retours sont positifs et ben on fera juste des sous-titres quoi et puis on essaiera de on essaiera de le diffuser aussi et voilà quoi on va pas on va quand même pas tourner dans une autre langue que le français déjà rentrer un film en français c'est compliqué alors en langue étrangère c'est encore une autre histoire vous faites un stretch goal sur un kickstarter qui serait un doublage en anglais enfin oui ça effectivement le doublage c'est pas totalement c'est pas totalement hors de pensée voilà si vraiment s'il y a d'autres pays qui sont qui sont à fond on sait voilà comme c'est rien que ça soit les pays scandinaves ou l'Italie sont quand même très très fondus de canards donc bon si les finlandais nous disent on a plein d'acteurs doubleurs qui sont très chauds pour doubler votre film ça sera évidemment avec grand plaisir mais oui t'avais l'air moins inquiet pour les italiens apparemment plus facile à trouver peut-être oui oui peut-être aussi là on a parlé pas mal de la jeunesse de comment on est venu à l'écrire maintenant ça reste un projet vous allez rentrer dans le vieux sujet mais tourner un film comme ça même si j'imagine que la plupart des intervenants font ça pour le fun et en bénévole ça a un coût de produire ce genre de film ne serait-ce que trouver les lieux louer le matériel faire des repérages fabriquer des costumes ce genre de choses là vous avez déjà estimé vous avez une idée que ça pourrait coûter et au niveau du financement quelles sont vos pistes pour le projet c'est plein de bonnes questions effectivement ça ne sera pas gratuit après une des premières approches qu'on s'est fait et c'est ce qu'on n'est en rien par rapport au côté Wes Anderson c'est d'assumer un peu le côté brick et broc et de ne pas essayer de faire des choses pseudo réalistes avec des effets spéciaux qui seraient sûrement moches parce qu'il faudrait beaucoup plus de sous pour les faire bien donc l'idée c'est vraiment de jouer ça et de faire des maquettes et de faire des poursuites en voiture avec un fond derrière qui défile hyper voyant en mode poursuite de OSS77 des choses comme ça où on dit voilà vous savez qu'entre guillemets c'est faux nous aussi on le sait et on en joue avec et d'être inventif avec ça en n'ayant pas forcément des moyens démesurés après oui c'est ça on va assumer le budget un peu récrac puis voilà comme Pixo on paye peu on n'a pas beaucoup d'argent à donner et au pire si vous avez un peu plus de sous vous payez les pizzas à l'équipe non voilà non c'est vrai on va assumer le côté carton pâte vraiment dans le projet puisque de toute façon c'est aussi ce qui rend l'aspect sympa c'est que voilà c'est avant tout quelque chose qui vient d'une BD donc garder cet esprit là ça permet aussi de garder une ambiance de BD dans le rendu final donc c'est quelque chose qu'on va assumer maintenant c'est vrai qu'au niveau des financements bon ben il faut déjà qu'on ait une version définitive de notre scénario qui doit sortir avant de pouvoir vraiment le budgétiser et on a aussi l'intention de pouvoir le présenter à des personnes qui sont de vrais professionnels des financements de projets audiovisuels parce que Hugo et moi on est juste des assistants réalisateurs donc généralement nous quand on vient travailler sur un tournage les budgets sont déjà faits alors selon l'échelle on nous communique ou non les moyens qui sont mis à disposition pour les choses qu'on tourne mais généralement il y a quand même beaucoup de choses qui nous sont eues donc c'est un regard que nous on ne peut pas avoir avec beaucoup de précision donc on a dans notre réseau des personnes qui sont capables de faire ça on va les sonder pour pouvoir en savoir davantage maintenant c'est vrai que c'est difficile pour nous de vous donner une estimation vraiment précise à quoi ça correspond parce que c'est un court métrage comme on disait ça va peut-être faire un peu moins de 30 minutes si on veut faire un court métrage à échelle professionnelle qui dure 30 minutes il faut vite viser dans les dizaines de milliers d'euros au moins pour une production donc c'est toute une liste de compromis à faire et bien sûr on priorisera évidemment le fait que si on prend une équipe on ne va pas les faire bosser gratuitement au moins tout du long on va quand même aussi accorder une importance à ça donc ce projet va devenir enfin deviendra du coup quelque chose qui valorisera non seulement le créatif mais aussi la main d'oeuvre on ne va pas demander aux gens de venir juste parce qu'ils aiment les canards et de travailler gratuitement vous avez une vraie volonté c'est pour ça qu'ils partent dans le sud-ouest d'ailleurs c'est exactement pour ça il y a une bonne faune là-bas vous avez une vraie volonté donc de ne pas en faire un pur fan film mais d'avoir des gens qui soient payés pour des intermittents qui touchent des piges ce genre de choses là ou alors on va essayer de trouver un juste milieu entre les deux on va essayer de vous payer mais ça ne vaut pas le salaire de ce que vous faites mais voilà je pense que ce sera ça ce ne sera pas des cachets enfin pour les acteurs ce ne sera probablement pas du tout les cachets qu'ils ont l'habitude de toucher et même les techniciens ce sera le minimum et peut-être que je ne sais pas si on tourne 10 jours peut-être qu'on n'en fera que 5 sur les 10 mais ce sera pour dire voilà vous n'êtes pas là c'est comme ça dans l'audiovisuel c'est pas comme ça dans l'audiovisuel normalement ça dépend ça dépend du projet vu qu'une journée de travail c'est à peu près deux jours de travail c'est pour la taille du cigar même du producteur c'est vrai qu'il y a ça à prendre en compte c'est que nous on se lance sur une forme de l'audiovisuel qui est une forme très pauvre le monde du court métrage on le sait tous ça paie très peu c'est très peu lucratif ça ne l'est même pas c'est un milieu qui est à perte et qui n'a son salut que grâce au système de financement français qui le booste énormément donc c'est une première chose qui fait que de toute façon travailler sur un court métrage ça ne rapporte pas de sous même en tant que technicien les courts métrages payés c'est généralement c'est 80 euros la journée parce que tu prends un cachet d'une journée donc c'est très peu et il y a aussi le fait que nous pour pouvoir le faire si on veut vraiment rémunérer les techniciens puisqu'on parle de rémunération si on veut les rémunérer en cachet d'intermittent il faut qu'on ait une entité une entité derrière qui soit une maison de production ou une association en mesure de verser des cachets et en l'occurrence nous c'est pas le cas donc si on reste en l'état tel qu'on est pour le moment c'est Hugo et moi et que nos seuls moyens de financement viennent d'un kickstarter ou de nos fonds personnels si on les paye ce sera pas quelque chose de déclaré ce sera des remerciements entre guillemets à la fin du tournage sur un tournage bénévole sur le papier et voilà on fera par exemple la dizaine de jours que prendra le tournage avec l'accord des techniciens préalables on leur filera l'équivalent de 5 jours de travail ou non et ça c'est quelque chose c'est difficile en fait d'en parler concrètement parce que c'est vraiment des choses qui se discutent avec les personnes intéressées et voilà on ne peut pas de toute façon statuer là dessus avant d'avoir rencontré les techniciens qui seront avec nous et qui feront le film donc monsieur et madame du fisc grosso modo il y aura de grosses grosses factures de pizza mais ne regardez pas trop exactement pour le coup vous êtes comment vous cherchez aussi d'autres modes de financement vous nous aviez déjà parlé de l'idée de monter un kickstarter on en reparlera peut-être un peu plus tard mais vous cherchez d'autres formes de financement est-ce que c'est aussi pour ça que vos personnages n'ont pas les noms des personnages dont ils s'inspirent oui alors ça c'est une question un petit peu épineuse les droits voilà oui ce qui est sûr c'est que le court-métrage ne sera pas un but lucratif parce que sinon bon je pense que je peux déjà vendre tous mes biens pour payer les millions d'euros que l'histoire demandera ils n'ont pas beaucoup de budget leurs avocats ne sont pas très bien payés mais non effectivement c'est un sujet sur lequel pour l'instant on s'est dit bah voilà c'est inspiré d'eux c'est pas vraiment Pixow et Donald c'est des personnages qui les rappellent mais c'est pas exactement ça l'histoire on s'inspire d'eux mais en fait c'est aussi un mash-up de tout un tas d'histoires et là d'ailleurs aussi dans la réécriture ce qu'on fait c'est qu'on essaye aussi de s'éloigner encore un peu plus de ces BD de Don Rosa qui est au courant du projet qui a donné entre guillemets son accord mais en fait tout en disant que de toute façon il n'avait aucun accord à donner puisque l'histoire ne lui appartient pas il ne lui a jamais vraiment appartenu il a l'air un peu aigri sur le sujet comme beaucoup oui il a l'air de Don Rosa à Disney c'est tout un programme mais en fait moi je l'avais rencontré aux Etats-Unis justement peu après avoir écrit cette version du scénario je l'en avais parlé puisque l'idée un peu le rêve c'est qu'il nous fasse une Stanley version Duck qui fasse un petit caméo dans le film et voilà donc il avait dit sur le principe c'est cool et tout mais en soi je n'ai pas d'accord à vous donner et faites gaffe à Disney quand même parce qu'ils ne sont pas réputés pour être très sympas donc oui voilà l'idée c'est vraiment de le marqueter comme des fans qui font un hommage à des personnages qui ont bercé leur jeunesse leur enfance leur adolescence leur vie d'adulte depuis 20 ans ou presque sans chercher à se faire un quelconque centime dessus vous avez d'ailleurs demandé l'appui de juriste ou quelque chose comme ça histoire d'être sûr d'être dans les clous et pas vous retrouver avec une mauvaise surprise à l'arrivée alors on a essayé plusieurs fois et en fait personne n'a vraiment été capable de nous répondre et ça variait vraiment à partir du moment où vous avez un personnage avec un haut de forme et une veste rouge si vous n'avez pas le droit Disney va vous tomber dessus on était bons ça paraît un peu il y a beaucoup de personnages quand même qui ont des hautes formes et des vestes rouges dans les films j'ai un copier avec les chaussettes blanches bon ça va faire beaucoup ça commence à être compliqué d'autres qui nous avaient dit voilà que tant qu'on était en gros des individuels qui faisaient un film de fan et qu'on ne se faisait pas d'argent avec qu'on n'essayait pas de le vendre il n'y avait pas vraiment de problème à avoir après voilà effectivement le souci c'est que le fan film n'est pas reconnu en tant que tel en tout cas en France donc c'est toujours au bon rouleur du studio donc voilà Harry Potter qui est sorti récemment Ragnar Brun ça a laissé faire parce qu'ils sont bien contents avec sa leur face de la pub et généralement les studios laissent faire après je sais que Star Trek par exemple souvent ils sont beaucoup plus réticents pourtant il y en a eu des tonnes des fan films Star Trek il y en a eu astronomiques pour Disney par rapport à ce que représente Picsou pour eux aujourd'hui que c'est pas vraiment comme si on allait leur prendre une part de marché en faisant ça surtout si en plus on ne demande pas d'argent avec donc voilà après voilà on a on continue à marcher quand même entre guillemets un peu sur des oeufs parce qu'on a jamais eu de réponse très très claire sur des oeufs carrés sur des oeufs carrés bien sûr c'est mieux que sur des oeufs pour marcher ça ça marche mieux vous avez quand même eu une sorte de soutien pseudo officiel vu que vous avez eu droit à une interview dans les trésors de Picsou ce qui est plutôt cool je trouve ça doit faire bien plaisir de voir sa tête dans un magazine de Picsou justement le fait de alors c'est plus Hachette je crois que c'était Hachette jusqu'ici qui avait les droits de Picsou en France je crois que c'est c'est un autre maintenant j'en sais rien ça fait longtemps que je ne l'ai plus les magazines j'avoue malheureusement je sais que c'est Gléna qui a les droits en librairie mais en librairie je sais que c'est Gléna ça va je suis à peu près mais en ciasse que je ne sais pas qui a les droits mais j'imagine que déjà ça fait un peu plaisir de se dire que c'est une instance c'est un représentant en tout cas des instances officielles locales qui quelque part vous soutient dans votre projet j'imagine que c'est plutôt encourageant ça fait plaisir c'est sûr après clairement il ne faut pas prendre ça pour argent comptant c'est le cas de le dire parce que voilà c'est sûr qu'ils nous ont publié c'est un fait mais pour autant nous de notre côté on n'a aucune autorisation signée on n'a rien et tant qu'on n'a pas ça on ne peut pas se permettre de se baser sur autre chose pour changer la vie de ce film donc pour le moment son parcours ce sera vraiment ce dont on a parlé c'est à dire un projet à but non lucratif de fans pour les fans et rien de plus on ne peut pas prétendre à davantage puisque sinon après on est dans l'illégalité donc bien que c'est vrai qu'on a été validé par les trésors c'est c'est quelque chose de génial d'autant plus pour les fans que nous sommes et moi personnellement pour le gamin qui lit Pixumac depuis qu'il a 7 ans c'est c'est une dinguerie mais c'est une toute petite marche dans l'énorme escalier qu'il faudrait gravir pour pour obtenir les droits chez Disney vous avez donc parlé d'un Kickstarter qui est quelque chose que vous envisagiez lancer en début d'année mais j'ai l'impression que ça a pris du retard vous avez une idée de ce que vous allez demander de comment vous allez demander de ce que vous allez aussi offrir en échange aux gens qui vont participer au Kickstarter on peut déjà avoir des pistes c'est un peu bon en lingot non mais c'est vrai qu'il y a cette idée là alors évidemment comme on disait pour le moment c'est difficile de savoir combien on pourra demander dans ce Kickstarter puisque forcément le scénar doit être verrouillé avant de pouvoir vraiment l'estimer le budgétiser c'est d'ailleurs aussi pour ça que ça a pris un peu de retard parce qu'on aura vraiment un scénar définitif d'ici février quoi donc initialement on voulait le lancer effectivement au début de l'année ce sera peut-être un peu plus tard il me semble qu'on avait dit début du printemps Hugo si je dis pas de bêtises voilà donc donc c'est ça après comme tout Kickstarter on va faire des paliers de participation avec des cadeaux et des avantages qui seront proposés aux personnes qui participeront et qui donneront plus ou moins de sous qu'on ne vous dira pas tout de suite parce que déjà on sait à peu près mais il faut quand même qu'on s'organise et qu'on vous dise pas de bêtises donc donc voilà on a quelques on a des choses qui sont sympas dont on peut faire profiter aux fans si ma formulation est correcte vous allez mettre les props dans le Kickstarter c'est possible ah bah c'est sûr qu'on a avec ce genre de choses on a forcément tout un tas de trucs assez sympas qu'on peut offrir en fin de tournage que ça soit des accessoires des bouts de costume une visite peut-être sur le tournage de la figuration à côté de Damien et Edgar que sais-je on a des choses sympas des choses qui sont déjà liées au projet donc effectivement Pierrick t'avais raison il y aura probablement des accessoires qu'on a fait qui seront à gagner mais il y a aussi des choses qui sont extérieures et qui sont particulièrement cool quand même qui seront proposées aussi aux gens qui participent donc voilà Sur la plateforme vous iriez sur du Kickstarter ou une autre que vous avez déjà choisi ? Bah ça pour le coup j'avoue qu'on dit Kickstarter depuis le début franchement ça aussi c'est à étudier il paraît que Ulule c'est quelque chose qui est très utilisé aussi pour la culture pour les courts-métrages et tout donc ce sera peut-être Ulule en fait c'est vrai qu'on fait l'amalgame Kickstarter et plateforme de financement participatif c'est peut-être parce que c'est plus rapide à dire mais voilà c'est vrai on n'a pas décidé spécialement de passer par Kickstarter ce sera peut-être une autre Donc on imagine maintenant que vous avez réussi à avoir une somme folle vous allez pouvoir lancer enfin ce fameux tournage vous avez tout votre casting le scénario est nickel la météo est avec vous parce que je sais que ça peut être un gros problème la météo Bah oui Techniquement vous savez comment vous avez filmé est-ce que vous avez eu des envies particulières c'est tout de suite la 4K ou attaquer sur plus et DA c'est un peu ce qu'on se disait tout ce côté Wes Anderson un peu coloré un peu un peu chatoyant un peu un peu maquette tout ça mais bon ça c'est plus niveau DA niveau vraiment technique caméra tout ça pour l'instant on n'a pas encore trop trop discuté je ne serai à priori pas de la pellicule ça ne sera pas de la pellicule déjà votre budget il est plombé tout de suite c'est dommage vous auriez pu les mettre les morceaux de pellicule après ça a bien marché pour Morgane on mettra des morceaux de carte mémoire à la place couper la carte mémoire en bout c'est pas mal on fera une galette des rois avec la carte mémoire dedans c'est ça qu'on fera c'est bien avec une chance sur 12 de peut-être avoir les rushs dans votre part on a toujours des intentions qui sont celles dont on vous a parlé qui sont en fait des inspirations d'oeuvres qu'on a déjà vues et qui nous plaisent mais c'est vrai qu'après généralement on découpe quand même des scènes de films selon leurs propos si c'est des scènes d'action si c'est des scènes où il s'est plus calme ou si c'est des scènes où il y a du romantisme où il y a du lyrisme où il y a de la tension enfin voilà donc il faut j'en reviens toujours à ça mais c'est vrai que c'est important il faut donc avoir un scénario vraiment validé à 100% pour savoir où on va et de fait c'est vrai qu'on a pas vraiment approfondi la réflexion maintenant il y aura dans la mesure du possible parce que voilà on va aussi garder les pieds sur terre des plans sympas avec de beaux décors avec une belle mise en valeur des personnages des costumes on va essayer de faire la plus belle lumière qu'on puisse et voilà quoi en fait on va essayer de concentrer toute la beauté de la BD de Don Rosa qu'on voit quand on la lit dans le cadre donc on va vraiment essayer de lui rendre hommage dans ce sens là aussi maintenant comment ça se caractérisera au niveau du matériel et tout c'est encore un peu tôt pour vous le dire d'autant plus que c'est des choses qui se voient avec les techniciens propres de ces domaines là donc c'est des discussions qu'on n'a pas encore eu mais qu'on aura avec grand intérêt et grande passion puisque c'est quand même ce qui fait kiffer dans le cinéma et là sur le teaser vous avez fait comment ? techniquement ? sur le teaser on s'est débrouillé en vrai c'est vrai qu'on peut prendre le teaser comme exemple pour prendre par extension après ce qu'on fera probablement pour le film on a storyboardé c'est à dire qu'on a fait case par case et si on transplante ça en fait au cinéma on a fait plan par plan tout qu'on voulait donc on les a dessinés et on les a pensés vraiment avec l'orientation de la lumière avec la présence de les échelles de valeur tout ça donc on a posé un storyboard et après on a bossé un peu avec notre chef élec qui s'appelle Tristan Pasqualini c'est ça Hugo ? absolument dans notre famille à Tristan qui lui nous a fait une lumière vraiment très très chouette et voilà donc en fait on a conceptualisé on avait pris en inspiration une des cases de BD qu'on reprend dans le teaser et après Tristan nous a dit ben voilà les gars si vous voulez avoir ça il vous faut tel matos tel projet et tout et nous on a loué ça et on l'a conceptualisé comme ça et après on a eu quand même l'aide de chef déco slash loueur de studio slash cadreur slash oui un monsieur qui s'appelle Fred Cazellas qui fait à peu près tout et qui nous a refait cette pièce à partir de rien parce qu'à la base on est dans un studio totalement vide avec des murs blancs et il nous a fait il nous a posé 40 mètres carrés de parquet il nous a mis des faux murs une fausse fenêtre tout un setup et voilà et c'est notamment enfin c'est en grande partie grâce à lui que ce teaser a pu se faire oui pour un teaser pour un teaser j'utilise des éléments qui seront pas dans le film probablement effectivement le teaser n'est pas du tout une scène du film là c'était vraiment pour donner envie aux gens donc on s'est dit qu'est-ce qui peut être sympa et donc on a refait la toute première case où apparaît Pixou dans Noël sur le murs parce qu'on s'est dit que ce serait sympa que les fans ça pouvait les faire kiffer de revoir ça mais effectivement c'est pas du tout une scène qui arrive dans le film là c'était vraiment en plus pour dire voilà ce qu'on a envie de faire c'est la BD mais en version humaine avec des accessoires qu'on a refait qui viennent des BD avec un costume qui rappelle avec un humain et voilà vous savez déjà si vous voulez faire que du studio donc fonctionner qu'en indoor ou est-ce que vous voulez aller fonctionner en extérieur ? je pense qu'on aura par la force des choses de l'extérieur à faire parce que en fait ça va aussi dépendre bien sûr des moyens qu'on aura mais c'est quand même assez cher de tourner en studio sur le papier après on s'arrange toujours mais voilà donc a priori on aurait et de l'intérieur et de l'extérieur maintenant c'est vrai que l'idée c'est aussi d'avoir quand même pas mal de studios ou du moins de décors dans lesquels on puisse vraiment maîtriser tout ce qu'il y a autour donc si c'est pas un studio ce serait un décor fixe dans lequel on aurait peut-être plusieurs pièces de décors qui dans l'histoire sont à des lieux différents mais ouais dans l'idée on irait quand même voir un peu partout parce que depuis le début vous parlez souvent de Wes Anderson enfin c'est quand même un maître au niveau des décors du coup ça budgétise forcément dans le haut du tableau ah oui même si vous voulez faire du cartoon du coloré du tout ça forcément ça crée des lignes budgétaires assez conséquentes alors qu'on prend beaucoup de fanfilms ils font ça en extérieur ils ont trouvé une maison abandonnée une carrière abandonnée et hop 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 on y va avec nos costumes et on se débrouille avec la cam ouais 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 après l'idée c'est quand même de cadrer tout ça dans le sens d'avoir vraiment une rigueur là dessus et sans dénigrer aucun des fanfilms qui sont faits parce qu'ils sont toujours faits avec amour et avec un vrai intérêt une vraie passion pour la chose nous on a aussi l'intention d'apporter notre notre expérience professionnelle dans tout ça donc si on doit tourner en extérieur on fera quand même en sorte de garder une cohérence avec ce qu'on aura fait en intérieur et de surtout garder une ligne directrice sur l'ensemble du film donc si au terme de la lecture du scénar définitif on se rend compte que nos intentions de créer des décors avec des maquettes et tout il faut les revoir à la baisse on s'adaptera de sorte qu'il n'y ait aucune des scènes qui en pâtissent et on ne fera pas juste des trucs qu'on voulait faire au départ sous prétexte que telle scène était vraiment hyper stylée avec tous les moyens qu'on pouvait avoir au détriment d'autres scènes on essaiera d'harmoniser le tout Vous avez déjà des idées pour la post-prod vous savez qui va s'occuper de tout ça et notamment justement pour venir peut-être compenser certains éléments indoor outdoor décor etc Pour le coup pour la post-production ça nous paraît encore un peu loin donc c'est vrai qu'on n'a pas précisément les gens qui seront sur le projet d'autant plus que ça risque d'être une post-production pas payée donc il faut compter aussi sur la disponibilité des gens mais pour autant moi personnellement j'ai en tête quelques personnes que je connais qui travaillent en post-production et qui seraient très susceptibles de nous aider une fois que le film sera tourné donc personnellement je ne suis pas inquiet là-dessus mais c'est vrai que c'est un peu c'est encore un peu loin pour vraiment dire précisément qui seront dessus je me doute la question allait dans le sens est-ce que vous pensez déjà à la post-prod alors que vous êtes bien en amont de tout ça justement pour faire peut-être des choix techniques et économiques on va dire en sachant très bien que c'est la post-prod qui va faire une partie du boulot tu as complètement raison et c'est vrai que l'idée c'est aussi avant même de lancer ou de budgétiser quoi que ce soit c'est de voir avec des spécialistes de la post-production pour n'oublier aucune des étapes du film c'est vrai que généralement on se dit qu'on peut penser tournage très vite et ce qui se passe en post-prod comme très peu de gens le voient ça a tendance à passer à la trappe mais voilà nous on va budgétiser le film aussi en fonction de la post-production donc rien ne sera oublié Thierry fais gaffe parce qu'on verra ça en post-prod c'est le nom d'un groupe Facebook où on nous montre toutes les merdes de tournage ouais on verra ça en post-prod donc non faut jamais dire ça faut jamais dire ça la post-prod après c'est la voiture balai c'est moche ouais c'est bien c'est bien euh non vous avez envisagé aussi au delà du plaisir d'utiliser ce film comme un peu une carte de visite euh oui ça c'est effectivement si le si le projet enfin si on est fier du résultat en tout cas on va tout faire pour ça peut on a plein de trucs tout pourris regardez c'est lui oui donc clairement après voilà c'est pas la raison principale du projet mais oui si on peut servir pour montrer ce qu'on est capable de faire avec un petit budget et que Disney veut nous embaucher pour faire le remake en version longue avec avec Morgan Freeman Michael Caine et Robinson Junior ah j'ai pas pensé au casting d'accord Michael Caine le ferait pas mal ouais ça pourrait faire un bon un bon fixe ouais mais oui non c'est sûr que voilà si on peut mais même après et même pour tous les gens qui ont bossé dessus voilà le but c'est aussi qu'ils puissent après dire bah voilà regardez j'ai fait j'ai fait les décors j'ai fait les accessoires j'ai fait les costumes tout ça si on peut en faire un peu une carte de visite générale pour toute l'équipe c'est sûr que c'est bon c'est toujours bon il faut dire aussi que du point de notre point de vue aussi de jeunes auteurs réalisateurs qui n'en avons jamais fait à hauteur à échelle professionnelle en tant que réalisateur un tournage pareil c'est une sacrée expérience et c'est une opportunité formidable c'est l'occasion en fait de faire du créatif plus plus dans un paysage français qui a tendance à se tourner vers le cinéma de genre pour faire des choses originales donc ce serait ouvrir la porte d'un autre genre encore de cinéma qu'on voit peu et de travailler là dessus et d'essayer en fait de faire quelque chose de presque inédit à notre époque entre guillemets en tout cas dans notre génération donc ce serait ouf pour nous c'est un plus énorme pour faire parler de votre projet donc vous avez venu nous chercher ce qui nous a fait très plaisir mais vous avez commencé à attaquer toutes les communautés de fans de canards françaises voire internationales vous avez commencé à checker un petit peu ce qui se fait à gauche à droite pour voir si on parlait du kickstarter par exemple je sais que la plupart des kickstarter marchent quand on a une bonne communauté est-ce que vous êtes déjà allé checker un peu ce qui se fait dans ce domaine là moi c'est un domaine que je connais pas trop et déjà est-ce qu'il y a déjà eu ce genre d'expérience de réalisation de fans autour de l'univers de Kixou alors de tout ce qu'on a vu on a rien trouvé de choses qui s'en rapprochaient sur cet univers là donc ce qui est à la fois plutôt bon signe parce que c'est original et en même temps peut-être un peu inquiétant parce que ça veut dire qu'est-ce qu'on est juste fou pour faire ça et que personne n'a jamais osé le faire mais bon on va dire que que c'est plutôt la première solution après ouais ouais on a déjà commencé un peu à à faire parler de nous sur différents réseaux notamment pas mal sur différents groupes de fans et c'est aussi pour ça qu'on a fait qu'on a fait ce teaser et là qu'on profite un peu de ce début d'année en attendant justement que que le scénario soit totalement bouclé pour essayer de de faire parler un peu de nous à gauche d'essayer de de participer à des podcasts on aimerait bien aussi aller dans des conventions alors bon là en ce moment c'est pas forcément le meilleur moment on voulait un peu aller se balader dans les allées d'Angoulême pour distribuer des flyers bon ça a été plutôt mars ça a été mis sur une nouvelle date il fera meilleur il fera meilleur on sera peut-être au Mans la semaine prochaine pour les geeks geek life on aura peut-être un petit temps mais c'est encore en discussion mais voilà en fait là effectivement l'idée jusqu'au jusqu'au lancement de ce crowdfunding c'est vraiment d'essayer de de faire parler de nous le plus possible à droite à gauche un peu dans différents médias et comme tu disais de ramener le plus de gens autour de nous pour que le crowdfunding fonctionne parce qu'effectivement qu'on soit relayé qu'on soit lancé et bien super moi je crois que je commence à sécher un peu sur les questions en tout cas ça fait bien plaisir ça donne très envie j'ai hâte de voir allez juste une question est-ce que vous envisagez quel que soit le résultat enfin la façon dont sera Finance Extra est-ce que vous envisagez de le mettre à disposition en ligne gratos ou est-ce que il faudra trouver des circuits de distribution ou avoir participé au crowdfunding pour pouvoir le voir je pense qu'on le mettra comme tout fanfilm qui se retrouve en ligne après on le mettra probablement sur une plateforme de diffusion genre Youtube ou quelque chose comme ça et puis on donnera accès évidemment à tous ceux à tous ceux qui ont participé mais aussi à tous ceux qui pourront voir le film on va pas le rendre exclusif l'idée c'est vraiment de le partager au plus grand nombre oui les bonus pour les bakers seraient plus du making of ou ce genre de choses là ou une version physique ou un accès en avant première et puis après il sera disponible pour tout le monde un peu plus tard mais oui effectivement le but c'est comme d'Andrien que toute personne qui a envie de voir le film puisse le voir et qui ne doivent pas aller riper en vieux DVD au fin fond du net c'est clair est-ce que vous avez envisagé une diffusion en salle alors je sais qu'en ce moment c'est peut-être pas forcément à la folie folle mais est-ce que ça peut être envisageable dans des petites salles parisiennes peut-être en avant-film ou dans des séances spécialisées sur le court-métrage est-ce que vous avez envisagé ce genre de situation envisager en fait la seule chose sur laquelle je ne suis pas sûr c'est qu'en fait qui dit diffusion salle dit à moins que ce ne soit une mise à disposition complètement gratuite il y a quand même de l'argent qui se fait sur ça donc s'il y a de l'argent qui se fait sur ça et qu'on n'a pas le droit de Disney au préalable on risque de se prendre un taquet voire plus moi personnellement je serais un peu réticent à faire ça si tout n'est pas bien clair maintenant c'est sûr que voir le film en salle ce serait extraordinaire pour les conditions que ça représente peut-être dans du cadre de festivals de ce genre d'éléments là c'est peut-être plus envisageable éventuellement oui c'est déjà plus simple après oui c'est sûr comme d'Adrien si on peut le projeter après on imaginait qu'il y aurait au moins un genre de projection spécial équipe plus une certaine somme dans une salle parisienne ou autre selon bien sûr oui après si c'est juste louer une salle de ciné dans laquelle on passe le deal de pouvoir projeter le film qu'on veut pendant un certain temps ça il n'y a pas de soucis on le fait et si la salle de cinéma se fait de l'argent en recevant le public de notre film là ça ne marche pas on s'est impliqué ça je pense qu'il faut on a intérêt tout prudent que exactement c'est pas si évident que ça de monter un projet comme ça avec l'ombre de Disney qui plane tout le temps à tout moment derrière ouais ça fait partie du truc après c'est aussi un exercice de style ça nous permet aussi de nous affranchir davantage encore des personnages et de pouvoir proposer quelque chose avec un univers qui est vraiment qui à terme on espère sera vraiment propre à ce qu'on en aura fait on pourrait peut-être le vendre pour une diff sur Disney Plus encore une fois voilà si c'est un contact qui veut faire une série en 13 épisodes sur la jeunesse d'Edgar dans le Yukon on ne dira pas non on va faire un petit cours il y a quelques cours sur Disney Plus donc ça pourrait le faire exactement avec un petit crossover avec Marvel à la fin Doctor Strange pour un portail c'est clair ou War the Duck et là la boucle est bouclée on est revenu directement on rentrera dans leur série What If à Marvel sauf que ce sera What If avec Donald ça serait le bon parce que là l'éternuement Merci beaucoup on va vous poser notre question marronnière c'est quoi votre dernière découverte en bande dessinée parce que vous êtes directeur de bande dessinée sinon vous ne seriez pas lancé dans ce projet là peut-être que vous lisez d'autres choses que de la baie des jeunesses nous aussi on vous dit d'autres choses des fois donc je ne lise que du pique-sou vas-y allez vas-y Hugo je te laisse démarrer moi ça va rester Marvel c'est Ultimate Spider-Man que j'ai découvert là à Noël et que je n'ai jamais vraiment lu quand j'étais plus jeune je n'avais pas trop aimé le design et là j'ai redécouvert ça je me suis fait tout l'omnibus qu'a sorti Panini les 1000 pages avec les 39 premiers numéros que j'ai dévoré en 3 jours et j'ai trouvé ça vraiment génial tout réinventé et en même temps c'est plein de clins d'oeil moi j'avais lu les premières versions les premières intégrales des années 60 et je trouve ça vraiment super tout ce qu'ils ont fait toute la relation entre Peter et MJ je la trouvais incroyablement bien écrite et j'ai vraiment adoré donc c'est vraiment mon coup de coeur oui t'es pas encore arrivé à Miles Morales ça arrive après je crois ouais je trouve que ça va après parce que Miles Morales arrive dans Ultimate Spider-Man en fait c'est là que le personnage est né donc ouais c'est ce que j'avais et là ça devient de la tuerie c'est déjà pas mal avant mais je te voilà persévère c'est très très bien je me suis acheté le tome 2 la 1300 pages c'est des gros livres ça ne peut être que bien exactement voilà Adrien alors moi j'ai envie de vous parler de 3 BD donc je vais essayer d'être concis la première c'est pas vraiment une découverte mais je tiens quand même à vous en parler c'est la la Horde du Contrevent qui est une BD adaptée d'un roman qui est probablement très célèbre dans le monde de la littérature et j'avais lu le tome 1 et le tome 2 et je cherche le tome 3 je crois qu'il est pas encore sorti ou en tout cas j'ai pas su le trouver et je me suis ah il est sorti putain excellent trop bien je vais essayer de me le choper parce que je m'étais régalé sur les deux premiers et voilà je trouve les dessins incroyables et l'ambiance de l'histoire vraiment très très cool la seconde c'est une BD qui s'appelle Les Ignorants qui a été faite je sais plus le nom de l'auteur j'en suis désolé je l'ai offerte à mon père c'est l'histoire Davodo oui c'est ça c'est exactement c'est Davodo ouais c'est Davodo exactement j'ai trouvé un nom plus que Pierrick il y a très longtemps c'est vrai félicitations bravo mais du coup ça parle d'un auteur de bande dessinée qui va vivre pendant un an chez un viticulteur pendant un an les deux s'apprennent leur métier respectivement et c'est hyper intéressant c'est très très beau et enfin la dernière c'est tu parlais de gros volumes tout à l'heure c'est la BD Goldorak qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui elle est très très longue et qui est vachement chouette aussi j'ai pas lu en entier mais que je recommande parce qu'elle est vraiment les graphismes les dessins tout est top et il paraît que beaucoup de femmes de la première heure ont surkiffé donc voilà je partage nous on va en parler très bientôt dans une de nos émissions à être publiée on peut dire ce qu'on en a pensé ou on laisse le suspense suspense de l'émission c'est à dire des quarantenaires des quarantenaires qui voilà vis-à-vis de Goldorak c'est trop facile je veux dire on est la cible et on est venu appuyer sur le bon bouton c'est ça ? totalement c'est un peu un truc un peu facile voilà c'est les mecs qui se sont dit c'est pour eux voilà et bah merci beaucoup à vous si on veut suivre votre projet si on veut avoir des nouvelles être au courant de quand on va sortir le Kickstarter et puis voir ce que vous faites pour préparer tout ça où est-ce qu'on va ? sur la banque HSBC numéro de compte 001234 tu vas me faire un birement non non on est tout classique on a une page Facebook qui s'appelle donc Retour à la Caisse Mémoire qui est le titre du court-métrage qui est là où il y a vraiment toutes les infos après on poste aussi des choses sur Instagram et sur Twitter mais voilà c'est vraiment Facebook qui est le centre névralgique pour le moment des avancées du projet où on poste des petites news de temps en temps des petites photos de comment ont été fait les accessoires des aquarelles des costumes tout ça je suis le compte Twitter et là je me suis mis sur le Facebook effectivement il y a des choses qui sont bien sympathiques voilà j'aime beaucoup votre couverture de Damien elle est chouette elle marche bien elle marche pas mal on retrouve presque le bec de canard et oui c'est tout c'est ça ah c'est toute la subtilité non non mais c'est vrai que au delà du fait qu'il se trouve très bon le comédien c'est vrai qu'il a il a des mimiques et tout qui sont qui sont cool pour ce personnage puis la page Facebook aussi au delà de simplement suivre le Kickstarter si vous la suivez vous allez aussi découvrir un peu plus en profondeur la conceptualisation du film et puis l'avancée l'avancée de sa vie donc c'est toujours intéressant en tant qu'amateur ou non mais de suivre la création d'un projet artistique donc voilà c'est aussi un petit regard sur ça qui peut être un plus quoi ok et bien merci à tous les deux Hugo, Adrien on a hâte d'en apprendre plus de nous avoir reçu puis de voir ce film même si je sens que ça pète pour de suite mais là vous nous avez mis bien l'eau à la bouche donc retour à la case mémoire le gros objectif ce serait qu'il sorte donc en décembre pour les ça serait fantastique donc retour à la case mémoire un film en hommage à Picsou donc avec des acteurs live qu'on espère pouvoir voir très bientôt un grand merci à vous et à bientôt ciao merci à vous merci à vous merci beaucoup Sous-titrage ST' 501